Salut à tous c'est Arkane, aujourd'hui je vais vous parler de la troupe à maxer en priorité pour progresser le plus rapidement possible dans Boombitch. Je rappelle bien entendu que c'est mon avis et uniquement mon avis d'après mon expérience personnelle, donc chacun peut avoir un avis différent et ce sera avec plaisir que je lirai dans les commentaires. Donc on attaque de suite avec la première unité que j'ai maxé et qui pour moi n'est pas forcément à maxer en premier. Pourquoi ? Parce que le guerrier est vachement dépendant des points de canonnière, il est vachement dépendant de votre niveau, dans le sens où tant que vous n'avez pas les fumis, les guerriers ne sont pas forcément la meilleure troupe pour attaquer. Donc après il y en a qui arrivent à attaquer sans fumigène dès le début, je leur tiens mon chapeau, c'est vrai qu'il y a moins de bâtiments défensifs sur les bases bas level, mais quand même il faut avoir des coronettes et des grosses castagnettes pour attaquer en guerrier sans fumigène. Donc pour moi ce n'est pas forcément la troupe à maxer en premier. Tanks médecins, alors ce n'est pas non plus pour moi la troupe à maxer en premier, même si elle est très intéressante et peut-être plus intéressante que les guerriers. La différence, pourquoi elle n'arrive pas dans mon top 1, c'est uniquement parce que pour les tanks, il vous faut dépenser des points de canonnière bien entendu, donc ça vous oblige tout comme les guerriers à avoir une sacrée canonnière quand même. Et vous avez les tanks un peu plus tard et les médecins encore plus tard. Donc étant donné que cette vidéo est faite pour aider le plus grand nombre de monde à bas level, si je vous dis tant que médecin et qu'il vous faut attendre le QG 13 ou 14, ce n'est pas forcément la meilleure des solutions. Donc vous vous en doutez, ce n'est pas les fusillés, parce que les fusillés tout seuls ne fonctionnent pas très bien et ils ne sont pas résistants. Ils sont très fragiles par rapport à tous les bâtiments défensifs. Donc vous ayez une tour de sniper, un mortier, un lance-flamme, une mitrailleuse, lance-roquette, je n'en parle même pas. Mais si vous déployez les fusillés, sachez qu'il vous faut les protéger avec des gros bras et ce n'est pas forcément la meilleure combinaison. Donc on en vient, je zappe aussi les grenadiers et les carbos qui, vous vous en doutez, arrivent beaucoup plus tard dans le jeu et ce n'est donc pas le but de la vidéo. On arrive au Graal, les gros bras et les petites zouquettes. Donc c'est le meilleur combo pour moi personnellement. Je vais vous expliquer pourquoi. Les gros bras se placent devant, les zoukas derrière. Les gros bras prennent les dégâts et les zoukas font des dégâts. Donc vous avez compris, ils se complètent énormément. C'est pour moi l'unité avec laquelle j'ai commencé un petit peu. Je suis vite passé au guerrier, mais ça c'est parce que je préférais, c'était une question de feeling, je préférais le gameplay du guerrier. Mais sachez que pour progresser rapidement et efficacement, on va dire ça comme ça, je ne sais même pas si c'est français, les gros bras zoukas se prêtent beaucoup mieux à une évolution régulière et sans trop de galère parce que vous n'allez jamais vous être frustré parce que vous vous dites, ah mais non, cette base-là, elle est anti-guerrier ou elle est anti-tank, on ne pourra jamais passer, ça fait chier, il faut que je prenne une autre unité. Avec les gros bras zoukas, vous n'avez pas ce problème parce que c'est une combinaison de troupes super homogène. Vous tombez sur des lances-roquettes ou des mortiers ou plein de snipers, que ce soit les gros bras ou les zoukas, ils vont faire leur travail chacun de leur côté et ça c'est l'énorme avantage de cette combinaison. Donc pour moi, c'est la combinaison qui va vous permettre de pouvoir progresser régulièrement, facilement et le plus rapidement possible, bien entendu, parce que plus vous attaquez, plus vous récupérez de ressources et plus vous récupérez de ressources, je vais y arriver, plus vous pouvez construire facilement vos bâtiments. Voilà, je pense avoir fait le tour, donc c'était une vidéo assez rapide mais il était important pour moi de faire cette vidéo parce qu'il y a des personnes qui m'écrivent un message privé pour me dire, ouais, c'est quoi la troupe à m'axer en premier et tout. Donc pour moi, je vous l'ai dit, c'est gros bras zoukas. Voilà. Je vais vous laisser sur ce petit trait d'humour. N'hésitez pas, comme je l'ai dit dans la précédente vidéo, donc Snapchat, Facebook et Twitter, n'hésitez pas à vous abonner aussi sur la chaîne YouTube. Les autres vidéos arriveront petit à petit. Salut, c'était Arkane.